Et si le référendum voulu par Denis Sassou Nguesso en République du Congo était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'opposition refuse cette consultation qui devrait permettre au président congolais de changer la constitution et de briguer un troisième mandat. Ce dimanche, les opposants se sont rassemblés à Brazzaville. C'était le plus grand rassemblement depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997. Marie Valeray. Ça suffit. Le message de l'opposition congolaise descendue dans la rue est clair. Dire non au coup d'état constitutionnel du président Sassou Nguesso. Nous avons suivi à la télé le tour du Niger, le tour de l'Egypte, le tour de la Tunisie, le tour du Burkina Faso. Aujourd'hui, le tour du Congo est arrivé. Il faut le comprendre. Une mobilisation de masse après l'annonce mardi par le chef d'État d'un référendum pour changer la constitution. Son objectif, pouvoir briguer un troisième mandat, ce qui lui est impossible aujourd'hui. Revenu au pouvoir à l'issue de la guerre civile en 1997, Sassou Nguesso a été élu président en 2002 et réélu en 2009. A 72 ans, l'homme qui cumule 30 années de pouvoir ne compte pas lâcher les reines. Pour la paix, j'ose ici interpeller le président de la République. J'en appelle à son sens élevé de responsabilité. Je sollicite la sagesse du cani, de ce chef coutumé qu'il est. Dans les rues de Brazzaville, de nombreux commerces avaient fermé par prudence le temps de la manifestation. Un rassemblement d'ampleur. Selon la police, ils étaient 15 000 manifestants, 30 000 selon les organisateurs. La plus grande mobilisation depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada